coucou on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on est en 2022 et je dois avouer que je me pose des questions sur une éventuelle troisième guerre mondiale en effet depuis le début de l'année donc on est en août au moment où je tourne cette vidéo depuis le début de l'année il y a de grandes guerres entre la russie et l'ukraine ça va à volo la chine et les états unis commencent à s'y mettre aussi et faut se dire que tout site internet même quand on est tout petit et ben on peut être touché alors est ce que vous protégez correctement votre site internet nous allons voir mais je sais ce que vous dites que nenni stéphanie non c'est pas possible je suis tout petit la coeur vont pas s'occuper de moi je ne suis pas concerné ils vont d'abord s'occuper du gouvernement puis des hôpitaux et des banques et puis en fait des gaffes à donc les grands comptes et puis ben ils vont s'occuper des hébergeurs petite note ton site est chez un hébergeur des petites entreprises et ensuite des particuliers eh ben en fait non ils vont s'occuper des trois derniers en priorité les particuliers parce que en fait on se soucie pas en tant que personne que de recevoir un mail ça je peux vous le dire ma mère s'est fait pirater plusieurs fois ses comptes bancaires cette année les petites entreprises et les hébergeurs parce que c'est plus facile en hébergeur même les grands comptes les banques et les hôpitaux sont on leur site hébergé quelque part et donc en attaquant les petites entreprises ils font ils trouvent une faille chez les hébergeurs et chez les hébergeurs ben peut-être des plus grands comment on se protège alors chez wix ou les sites auto hébergés eh ben il faut savoir qu'en fait vous avez cette chance là c'est que vous n'avez pas à vous en soucier même si personnellement je vous encourage à faire des copies de vos textes de vos images on n'est jamais à l'abri de quelque chose ensuite sur wordpress où les sites à hébergement externe eh ben il existe des petits plugins alors moi je parlais principalement de wordpress sachant que beaucoup de sites hébergés externalement ont une base de wordpress il se peut que vous puissiez trouver ces deux outils wordfence security et updraft plus ce sont deux outils où la version gratuite suffit amplement pour vous protéger on va commencer donc par wordfence security il va te protéger contre les attaques et piratage de ton compte via ton interface de connexion si pour la petite histoire c'est que mon ancien site recevait pendant les attentats pas loin de 300 attaques et tentatives de connexion via mon interface de connexion et oui et en fait wordfence s'il est bien configuré ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui bah comment te protéger au moins des attaques contre la connexion de l'interface de connexion donc pour cela on va se rendre sur mon site on va aller dans extensions alors normalement moi je l'ai téléchargé elle est déjà installée parce que je me suis dit que peut-être avec la vidéo ça risque de mettre du temps donc tu as juste à taper votre sécurité dans ajouter un plugin et voilà donc là il a activé et donc je vais lui mettre une adresse mail sur lesquelles il va pouvoir envoyer les alers alors moi j'ai créé une adresse mail spéciale pour la protection de mon site internet pour plusieurs choses d'une parce qu'au moins comme ça tout est dessus et j'ai on verra après un espace de stockage qui est réservé à ça et de deux c'est que toutes les notifications de vérification sachant qu'il en envoie régulièrement ne viendront pas courir ma boîte mail principale celle sur laquelle mes clients ne comptent donc rien de plus simple à créer une adresse mail sur google qui s'appelle protection et le nom de votre entreprise moi ça s'appelle sauvegarde stéphanie julie photo alors donc moi je veux pas aller au delà je vais faire et on va aller ici sur boardfence dashboard donc là vous avez le tutoriel qui va vous expliquer tout ici vous avez donc les sorties que lui pouvoir vous pouvez scanner votre site et là il va voir le nombre d'attaques que vous avez eu il y a aussi longtemps le nombre d'attaques que lui il a bloqué sur internet donc maintenant qu'on est sur all options on va pouvoir figurer wordfence donc ici c'est la version de la licence que j'ai en version gratuite mais d'accord mon frilé de sens ici on va pouvoir tout simplement configurer ce que l'on veut moi je vais laisser toutes les options ici on va faire en sorte qu'ils se mettent à jour automatiquement en secondes on va définir les alertes tout simplement à l'être minuit quand c'est important voilà c'est là que vous voulez soit tous les jours soit par semaine moi j'ai mis on va mettre une fois par semaine pour moi ensuite on va configurer tout simplement le fayard donc on va mettre un bel et protect on va retarder le blocage des ip du pays jusqu'à ce que l'on passe et l'une sont chargées verrouiller après combien d'échecs de connexion 3 échecs ce qu'il se peut que moi aussi je puisse oublier mon passe 1 à tout le monde et verrouiller après une tentative de ne pas soublier compter les échecs sur quelle période un jour et la durée pendant lequel un mois on va bloquer tous ceux qui vont pas mettre le bon le bon utilisateur on va laisser comme c'est appliquer les mots de passe 1 ici on va laisser comme c'est donc là en fait c'est ce qui va scanner voir s'il y a des versions je vais mettre en haute sensibilité donc vérifier en fait tout simplement il va scanner s'il n'y a pas un point faible on va mettre en haute performance on va lui permettre ça aussi ok il faut surcharger le serveur et voilà donc là hop on enregistre les modifications et voilà tout est sécurisé et une fois qu'on vient dans Firewall ici vous verrez donc toutes les adresses IP qui seront bloquées ainsi que les pays dans lesquels elles étaient juste ici et vous saurez quel pays attaque le plus souvent votre site internet et des fois vous vous dites que c'était pas forcément le pays auquel vous pensez donc voici la première façon de se protéger avec WordFence Security maintenant on va faire quelque chose de simple c'est qu'on va créer des sauvegardes automatiques de son site parce que celles de nos hébergeurs sont bien mais il est quand même mieux d'en avoir une à nous et donc pour ça on va aller sur A Draft Plus pareil je l'utilise dans la version gratuite ça suffit amplement et donc là on retourne dans Extensions donc comme vous l'avez vu elle était déjà installée je vais simplement venir l'activer hop réglages donc là on a la version qui nous explique et on va venir régler alors planifier les sauvegardes de fichiers alors moi je le fais une fois par semaine et on va sauvegarder la base de données pareil une fois par semaine donc ça c'est retenir en fait c'est les historiques on va retenir deux ou plus moi je vais retenir 5 de chaque et là on va aller sélectionner l'espace où on veut de sauvegarder notre enfin nos sauvegardes tout simplement c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit d'utiliser Google pour créer une adresse parce qu'on va utiliser Google Drive pour sauvegarder et donc ici à la fin de pouvoir définir connectez-vous avec Google hop 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 collaborer on va venir copier ici la complète site donc voilà quand on revient dans les réglages ça a tout sauté vu qu'on n'a pas sauvegardé moi c'est bon vous semblez déjà être au connecté on va lui demander de nous envoyer on sauvegarde on va faire on va faire la première on va faire sauvegarder manuellement on va faire une sauvegarde sauvegarder donc voilà notre sauvegarde est faite donc nous avons vu qu'en bas nous avons l'historique et quand nous venons ici dans Google Drive on a OneDraft et la première sauvegarde donc voilà comment vous pourrez maintenant protéger votre site internet correctement mais ce que nous venons de voir ça ne suffit pas amplement parce qu'il faut aussi supprimer les thèmes et les plugins que vous n'utilisez pas ou que vous n'utilisez plus vous avez vu que moi j'avais désactivé les deux plugins mais c'est tout simplement parce que je savais que j'allais les installer juste après s'il y en a que vous ne vous servez plus vous les supprimez tout simplement parce qu'ils ne se mettront pas à jour et ça crée des failles dans votre site internet j'ai parlé de mise à jour bien sûr vous les mettez à jour tout simplement pour réduire les failles système les bugs, toutes les ouvertures qui peuvent être utilisées et puis vous mettez à jour votre base de données et pour cela ça se passe sur votre hébergeur si tu as encore des questions concernant les sauvegardes n'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook donc maintenant cette vidéo touche à sa fin je te dis bon courage pense à protéger ton site et dis-moi en commentaire si c'était déjà fait ou non maintenant je te laisse t'abonner à la chaîne à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos et à la partager c'est à toi de jouer tu veux encore continuer à travailler ton référencement je te laisse avec deux vidéos et moi je te dis rendez-vous à la prochaine ciao 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 ciao